... Docteur Sidney Oana, en France comme aux Etats-Unis, la liposucion ou la lipoaspiration, c'est une intervention chirurgicale qui est toujours très cotée. Toutefois, cette opération dont le but est de remodeler la silhouette n'est pas anodine. Il faut déjà commencer par choisir la bonne méthode. On attend vos témoignages d'ailleurs au 39-21. On va essayer de tout comprendre avec vous. D'abord, première question basique, la liposucion, qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, liposucion et lipoaspiration, puisque c'est des mots qu'on emploie l'un ou l'autre, c'est la même technique, c'est le même mot. Ça consiste à prélever de la graisse dans les zones localisées, et à la retirer, et on a constaté que c'était de façon définitive. Il ne faut pas imaginer que cette opération vient de commencer à exister. Dans les années 1970, un génial chirurgien italien, Fischer, commence à mettre des canules, et avec des canules, a gratté la graisse et a la retiré. Évidemment, c'était assez primitif, et ça donnait des irrégularités. Dans les années 1990, un génial chirurgien français, Yves Gérard Ylouz, pense à mettre non pas des gens de curettes pour retirer la graisse, mais des petites canules liées à un aspirateur à vide et muni de petits orifices. Et avec les mouvements de va-et-vient, on arrive à prélever toute cette graisse. C'est-à-dire qu'au lieu de gratter, là, en fait, désormais, on aspire comme un aspirateur. Un petit mouvement de va-et-vient, il y a des petits orifices sur la canule, et la graisse va être retirée. Et entre les années 1990 et maintenant, c'est devenu l'opération la plus pratiquée dans le monde en chirurgie esthétique. Deux millions de personnes dans le monde chaque année, dans un million aux Etats-Unis. Et c'est donc une opération qui est très fiable, sinon elle n'aurait pas été aussi en vogue, et peut-être que même Maître Gims ne serait pas amusé cette semaine à en faire son jingle dans le disque qui vient de sortir. Et je rappelle que ça n'a rien à voir avec les laboratoires. Effectivement. Comment ça se passe l'opération ? C'est lourd ? Sur le plan pratique, ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs types d'opérations. Lorsque c'est une petite zone localisée, culotte de cheval toute seule par exemple, et bien à ce moment-là, on peut le faire sous anesthésie locale, ce n'est pas lourd, faire l'aspiration, d'autant que maintenant nous disposons de micro-canules en titane et à bois rondi. C'est-à-dire que ça ne va pas altérer les vaisseaux et les petits nerfs. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup moins de suites marquées par l'œdème, des bleus, des échymoses. Donc avec ces mouvements de sculpture, il faut bien comprendre que ce n'est pas un travail de boucherie, c'est un travail de véritable sculpture. Puisque la canule est en profondeur, avec la main gauche on perçoit sa profondeur et le travail qu'il faut faire, et avec la main droite, un peu comme si on tenait l'archet du violon, et bien on doit dessiner et retirer tout cela. Et en une demi-heure, on peut retirer une culotte de cheval de façon définitive. Mais quand il s'agit de toute une silhouette plus complète dans laquelle on peut avoir les bras, le ventre, les jambes, chevilles, intérieurs des cuisses, genoux, c'est quand même beaucoup plus long. Et à ce moment-là, on passe en anesthésie générale, et c'est une intervention qui peut durer jusqu'à deux heures et demie, et on peut retirer jusqu'à cinq litres de graisse dans cette opération. Et en deux heures et demie, on peut faire toutes les parties du corps ? Absolument. Alors Julie me pose une question, qu'est-ce qu'on peut liposucer ? Très bien, c'est une bonne question. Tout dépend de la qualité de la peau. Il est bête. Tout dépend de la qualité de la peau. Elle n'a pas dit qui on peut liposucer ? Encore heureux, vous êtes malade. Tout dépend de la qualité de la peau. Donc si la peau est assez élastique, et donc ça c'est le travail du chirurgien, en consultation préopératoire, de bien analyser la qualité de la peau. Dans les zones où elle a gardé une élasticité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu trop de yo-yo, si la patiente a une bonne hygiène de vie, régime alimentaire, sport, si elle est assez jeune, et bien à ce moment-là, on peut liposucer la majorité des zones, c'est-à-dire y compris aussi le double menton, y compris aussi les bourrelets du dos. Donc on arrive à faire quand même un travail assez étendu sur les différentes zones. Mais si la peau n'est pas de bonne qualité, à ce moment-là, il y a un risque de vagues, parce que la peau ne va pas se rétracter après l'opération, et ces vagues-là risquent d'être amenées à faire des corrections par un lifting, par exemple. Tirer la peau du ventre, parce qu'il y a des vagues, et parce qu'il y a trop de peau, ou qu'il y a ce qu'on appelle un tablier abdominal après les grands amégrissements. Tirer la peau du ventre, ça veut dire on la tire et on coupe tout ce qui dépasse ? On tire, on coupe l'excès de peau et l'excès de graisse, et ça, cela arrive quand il y a eu des grands amégrissements. Mais ça, c'est lourd ! Ça, c'est une autre opération. La liposuction peut être combinée à la plastie abdominale, mais là, nous sommes sur le sujet de la liposuction seule, que l'on peut faire à part, sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Un mot sur les cicatrices, justement, de la liposuction. Parce que vous dites qu'on rentre une canule, mais ça veut dire que c'est des toutes petites cicatrices ? Ce qui est assez magique, c'est que la canule peut pénétrer par une petite incision de 3 mm. Et donc, comme elles sont cachées dans les plis, on ne voit strictement rien. Mais par exemple, si vous faites une liposuction d'un ventre, il faut combien de cicatrices de 3 mm ? Avec deux cicatrices de 3 mm cachées dans la pilosité pubienne, on arrive à aspirer tout un ventre. Ou alors une petite incision dans le sillon sous ma mère. Par contre, j'aimerais insister sur un point très important. Nous sommes en train de parler de surcharge localisée. Nous ne sommes pas en train de parler de cellulite. Vous voyez que je fais très attention à ne pas utiliser ce mot. La cellulite, ça ne s'opère pas. La cellulite, c'est les petites irrégularités superficielles. La peau d'orange, le petit capiton, c'est un trouble de la graisse superficielle. Nous nous adressons par la lipoaspiration à la graisse profonde que l'on va retirer et qui ne réapparaîtra plus du tout, même si on grossit. Elle ira se localiser dans d'autres zones. Absolument. Je pense aux femmes qui ont des fois un petit ventre qu'elles n'arrivent pas à perdre. Elles font du sport, elles font des régimes. Est-ce qu'on peut opérer juste aussi un petit ventre où il y a un peu de graisse ou il faut vraiment que ce soit un gros ventre pour opérer ? Jean-Marc, ça c'est le cas idéal que vous décrivez même. Au contraire, on aspire ce petit ventre sous un essai local et même le sport et le régime n'auraient pas réussi à le retirer parce qu'il s'est installé de façon hormonale. On le retire et définitivement, il n'y a plus ce petit ventre. Il faut combien de temps pour voir le résultat ? Alors, voir le résultat, c'est au bout d'un mois lorsque les œdèmes et les échymos, c'est-à-dire les bleus, sont partis, on commence déjà à voir le dégonflement. Mais le résultat idéal, c'est à partir du deuxième, troisième mois. Et un petit mot, ça se fait aussi chez les hommes parce qu'on parle de femmes, mais chez les hommes et notamment après l'adolescence, certains jeunes hommes gardent de la graisse au niveau des seins. Ça s'appelle l'adipomastie. Et cela, il faut savoir qu'au lieu d'être complexé, ça peut se retirer sous anesthésie locale et ne plus revenir chez l'adolescent. Il y a des contre-indications ? Oui, bien sûr. Toujours les contre-indications générales, s'il y a un problème de santé, à ce moment-là, un grand nombre de précautions à prendre. Et ensuite, les contre-indications locales, c'est-à-dire la qualité de la peau. Et pour rejoindre Marcel Lichoux tout à l'heure, comment choisir son bon médecin généraliste ? Eh bien, comment choisir son bon chirurgien ? C'est celui avec lequel on s'entend bien, avec lequel le fit passe, dont on a eu de bons échos par le bouche à oreille, par le pharmacien, par le médecin généraliste, ce fameux médecin généraliste dont on parlait tout à l'heure, qui lui a vu des résultats revenir, et c'est conseillé un, deux ou trois médecins, trois chirurgiens, et c'est bien de consulter plusieurs pour faire son choix. Alors si on fait ça sous anesthésie générale, on fait ça dans la journée, on sort le soir, ou comment ça se passe ? On reste hospitalisé plusieurs jours ? La majorité des fois, on sort le jour même, et sinon, si on est un peu fatigué, ou qu'on a quelques nausées, on sort le lendemain. Et on a mal après ? Il y a des douleurs dans le ventre ? Alors on donne des antalgiques, vous savez que là, on fait très attention à la douleur maintenant, ce qui passait au second plan avant, c'est fini, on y attache beaucoup d'importance, on porte une contention élastique, c'est-à-dire un panty, qui va permettre d'éviter de gonfler, et limite les douleurs à la marche, et ça permet d'avoir un résultat plus rapide. Et dernière question de Julie, vous êtes libre quand ? Ce soir à dîner. Natacha rit. La graisse que l'on retire, est-ce qu'on peut la remettre ailleurs dans le corps, pour remodeler différemment ? Merci Natacha, j'avais oublié de le dire, et là vous revenez à mon secours. Oui, alors qu'avant on n'utilisait pas cette graisse, elle servait pour les laboratoires, pour faire des études, et bien maintenant on l'utilise pour faire ce qu'on appelle un lipo-feeling. C'est-à-dire dans certaines zones où on peut manquer de graisse, et bien on va les combler. On va combler une dépression, on va rajouter du volume dans les fesses, et la quantité de graisse qui tient, c'est à peu près le tiers de ce que l'on a injecté, et ça donne du volume aux fesses.